dimanche 20 juin 2021 mesdames et messieurs bonjour il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur rti 1 le président de la république est à cra depuis hier samedi c'est dans la capitale gandienne à la sanwatara a pris part à la cérémonie d'ouverture du 59e sommet ordinaire des chefs d'état et de gouvernement de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest cdao ce sommet à l'occasion pour les chefs d'état et de gouvernement de la cdao de faire le point de la situation politique sécuritaire et économique de la sous-région ouest africaine la rencontre permettra d'examiner les rapports sur la situation au mali l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la cdao le compte rendu de jérôme kofi aboula la cdao à son 59e sommet ordinaire rencontre sous la présidence du chef de l'état ghanéenne anna akufo ado en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest le président de la république de côte d'ivoire à la sanwatara y a pris part le chef de l'état ivoirien et ses pairs se sont donc retrouvés ce samedi à akra la capitale ghanéenne dans le but de plancher sur la situation politique économique et sécuritaire dans la sous-région et prendre des mesures adéquates il s'agissait aussi pour eux d'analyser les rapports sur la situation sociopolitique au mali l'état de la communauté sous-régionale ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la cdao un sommet en une journée mais c'est largement suffisant pour permettre aux dirigeants des pays de la cdao présents à akra d'aborder tous les sujets à l'ordre du jour notamment ceux portant sur la question sécuritaire et sur la crise sociopolitique au mali à l'instar du président en exercice de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la communauté le ghanéenne anna akufo ado le président de la commission de la cdao l'ivoirien jean claude brou a saisi l'occasion de cette rencontre pour en appeler à la solidarité et à la détermination de tous face aux différents défis en marge du sommet le président de la république de côte d'ivoire alassane ouattara a échangé avec des illustres personnalités notamment certains de ses homologues à savoir les présidents togolais et béninois pour évoquer des sujets d'intérêt commun retour à abidjan ici avec la signature de l'accord de financement du projet de développement de l'agriculture vivrière entre la côte d'ivoire et la banque mondiale la convention porte sur un montant de 135 milliards de francs cfa le projet permettra de valoriser la chaîne de valeur agricole dans notre pays à travers le projet agri-food on regarde le compte rendu de chèques aboubacar connaît par ces deux signatures la banque mondiale et l'état de côte d'ivoire viennent ainsi de conclure cet accord de financement à hauteur de 135 milliards de francs cfa pour le développement de trois chaînes de valeur agricole le manioc le maraîcher et l'aquaculture entendez la production de poissons et de crustacés cet accord s'inscrit dans le cadre du projet de développement du secteur agroalimentaire en côte d'ivoire dénommé agri-foods projet de développement des chaînes de valeur de valeur vivrière va offrir de réelles opportunités de partenariats privés entre les acteurs des chaînes de valeur ciblées et renforcera ainsi les investissements pour améliorer et moderniser les segments les plus faibles du secteur il devrait contribuer à améliorer l'environnement des affaires du secteur agroalimentaire et la meilleure coordination des chaînes de valeur vivrière ce projet va s'exécuter 6 72 mois et prévoir soutenir environ 600 mille petites exploitants agricoles parmi lesquels 300 mille femmes 150 pme et 400 micro entreprises une réelle solution face à la problématique des chaînes de valeur agricole c'est pourquoi le gouvernement engagé dans ce projet y apporte une contrepartie estimée à 7,6 milliards de francs cfa ces investissements permettront de relever les défis dans tous les segments des chaînes de valeur ciblées enfin le projet va promouvoir et soutenir l'émergence et le développement d'entreprises modernes y compris les petites et moyennes entreprises agricoles dans le sud de notre pays et dans certaines grandes villes secondaires du pays à savoir mans d'aloua gagnoua à bengourou et à boissot les filières agricoles en côte d'ivoire font face à des nombreux défis dont l'augmentation des investissements la recherche agricole et la transformation agro industrielle d'un coup d'environ 2 milliards de francs cfa un barrage hydro agricole sera construit dans la région du bélier c'est le ministre de l'état ministre de l'agriculture et du développement rural qui l'a annoncé avec le président du sénat jano kwaosu jano kwaosu kwa dio combina en kwa si a du mani a procédé à l'inauguration d'une école agro pastorale à raviard la correspondance de cadres sur gode go raviard la localité est dans le département de didier vie et a certainement trouvé son chemin pour son développement économique la construction d'un barrage et l'aménagement d'un périmètre agricole de 125 hectares pour garantir une production de padi de 3000 tonnes l'an montant total du budget environ deux milliards de francs cfa c'est en présence du ministre d'état ministre de l'agriculture et du développement rural et de plusieurs membres du gouvernement sans oublier le président du sénat jano kwaosu kwa dio que le projet a été lancé il est inscrit dans le cadre du projet agro industriel dans la région du délire ce n'est pas tout raviard bénéficie en supplément d'une école agro pastorale réalisée par le conseil régional ce barrage est constitué d'une digue d'une longueur d'1,5 kilomètres la retenue d'eau s'étendra sur une surface de 262 hectares pour un volume de 8 millions de mètres cubes les travaux ont permis premièrement de construire quatre salles de classe plus bureaux un bloc administratif la loge du gardien la cantine deux blocs dortoirs avec toilettes de logements pour encadreurs et l'infinière le coût de l'investissement régional a été de l'ordre de 264 millions la création de richesses au bénéfice des populations reste un engagement du président de la république alassane ouattara la transformation structurelle de l'économie agricole constitue l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique prônée par le président de la république son excellence monsieur alassane ouattara et c'est sur cette vision que repose le programme national d'investissement agricole de deuxième génération dont la mise en oeuvre se fait à travers neuf agropoles le président du sénat fils de ravia a tenu à rappeler à tous le sens de son combat merci monsieur le président continue continue à travailler à travailler pour vos parents parce que un vrai président de la république contribue à forger positivement l'opinion de ses citoyens vers des valeurs qui rassemblent vers des valeurs qui fédèrent c'est ce que le président félix février à faire le président la salle ouattara est sur ce chemin lumineux tracé par le président félix février chers parents je voulais m'adresser à vous je suis allé à la pêche dans les eaux poissonneuses de l'oufotisme des eaux poissonneuses du rhc et voilà ce que j'ai trouvé voilà c'est que je vous amène aujourd'hui j'ai pêché j'ai trouvé le gros poisson nous allons le partager car on ne partage pas la misère on ne partage pas la fin on partage le succès on partage la richesse l'école agro pastorale dont les apprenants sont déjà à la tâche à bénéficier d'outils nécessaires pour son fonctionnement les autres du jour ont d'ailleurs procédé à la première récorte de tomates des tomates bio il faut le signaler un mot de santé à présent la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose a été célébrée hier samedi cette année c'est la commune de portbouille qui a été choisie pour abriter la commémoration en côte d'ivoire une conférence des séances de dépistage gratuit des expositions fait par des ong engagés dans la lutte contre cette maladie ont meublé le programme notons qu'en côte d'ivoire 12% de la population est porteuse de l'hémoglobine s faisant de la drépanocytose un véritable problème de santé publique le reportage de walter amadou atara centre pilote de portbouille des enfants accompagnés de leurs parents bénéficient d'une séance gratuite de dépistage de la drépanocytose c'est pour savoir si ils ont la maladie ou pas si ils ont la maladie on sait comment les traiter les suivre aussi comme façon moi je les fais je me suis fait dépister tous les enfants doivent venir se faire dépister il faut avoir le courage parce que mon fils à l'école on se moque de lui par rapport à sa taille tout et tout j'ai beaucoup mal donc j'invite les parents à venir se faire dépister pour éviter les unions entre parents malades c'est un pont de la cérémonie commémorative de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose journée instituée par l'OMS organisation mondiale de la santé est célébrée chaque 19 juin pour promouvoir dans les ménages la sensibilisation et le dépistage systématique avant la conception de l'enfant afin de réduire le risque de survenue de la maladie il est souhaitable en tout cas que la prise en charge soit subventionnée parce que c'est une présentation qui court cher qui se fait tout le long de la vie du malade certaines recommandations ont été faites par des institutions internationales comme l'union africaine l'onu l'OMS un dépistage néonatal parce que quand le diagnostic est fait tôt la prise en charge est plus facile que il soit construit dans les pays des centres nationaux spécialisés de prise en charge et de recherche alors sur le terrain on constate que tous les pays pratiquement des centres sauf la côte d'ivoire les patients et parents d'enfants qui souffrent de cette pathologie souhaitent une subvention du traitement par l'état en côte d'ivoire 12% de la population porte l'hémoglobine S faisant de la drépanositose un véritable problème de santé publique le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles a piloté cette activité le ministre de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle y était représenté par ambroise à blé et qui ici inspecteur général de la santé dans la commune d'abobo un festival wayo une musique d'ambiance facile qui permet de sensibiliser les jeunes sur le fléau de l'immigration clandestine en dehors de la musique des témoignages une série de projections de films ont marqué la première édition du festival wayo un festival qui a vu la participation dans ses migrants on en parle avec utilisée la culture pour sensibiliser les populations sur les effets néfastes de la migration irrégulière c'est le sens de la création du festival wayo d'abobo deuxième arrêt la commune d'abobo est considérée comme une zone favorable à l'immigration clandestine à travers là les organisateurs espère amener les jeunes à prendre conscience de la dangerosité du fléau il n'y a pas de jour que nous ne voyons pas sur nos chaînes de télévision dans nos journaux des africains beaucoup d'africains d'ailleurs qui en passant par le chemin irrégulier se font avaler par la mer nous allons passer par la musique pour sensibiliser nous avons aussi touché les organismes spécialisés pour réussir le pari la sensibilisation des partenaires sont sollicités à travers nos différentes initiatives nous essayons de faire usage de tous les moyens pour pouvoir passer le véritable message autour de cette problématique qu'est la migration irrégulière et y a-t-il un meilleur moyen que la culture pour faire changer les normes sociales pour faire changer les perceptions pour faire changer n'est ce pas les idées reçues qui sont diffusées dans la société la musique c'était un moyen très efficace pour pouvoir sensibiliser pouvoir parler des migrations irrégulière et le festival royal est bien tombé parce que ce sera l'occasion à travers la musique à travers les artistes de pouvoir parler de pouvoir sensibiliser les différentes communautés de pouvoir sensibiliser nos frères et nos soeurs en leur disant que on peut partir mais s'il faut pas si vous voulez partir 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 de manière légale des anciens migrants salut la création d'un tel festival il veut parler à mes soeurs si vous pouvez m'écouter mes frères c'est ce qui se passe là-bas c'est parce qu'on nous dit dans la société ça nous fait plaisir de partager prestations de groupe artistique projection de films témoignages ont marqué cette première édition du festival royal d'aboubou deuxième arrêt dans la deuxième commune la plus peuplée de côte d'ivoire on s'intéresse maintenant à l'actualité internationale ce dimanche la journée mondiale des réfugiés une journée instituée par les nations unies qui met à l'honneur les millions de personnes contraintes de fuir le pays d'origine pour échapper à un conflit ou encore à la persécution selon le rapport annuel du hcr l'agence de l'onu pour les réfugiés publié vendredi dernier le nombre de déplacés a progressé de 4% l'année dernière avec un 82,4 millions de personnes un chiffre deux fois plus élevé qu'il y a dix ans et puis hors du continent africain au yémen de nouveaux combats entre les forces gouvernementales et les rebelles outils pour la ville stratégique de maharib dans le nord du pays ont fait 47 morts dont 16 combattants loyalistes des sources militaires rapportent que six officiers figurent parmi les 16 combattants pro-gouvernementaux tueux au cours des combats d'hier samedi la routine rapporte de leur côté que très rarement les victimes de combats dans leur rang et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30 restez sur RTI 1 retrouvé à 10h et à 13h Hermann Guivet quant à moi je vous revois ce soir à 23h je vous remercie